bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien plusieurs d'entre vous m'ont déjà demandé de vous conseiller des livres pour apprendre le français aujourd'hui je vais vous parler des différents livres non seulement pour apprendre mais aussi pour progresser en français et aussi je vous donnerai quelques indispensables des livres que vous devez absolument vous procurer pour bien choisir un livre il faut d'abord définir nos objectifs qu'est ce qu'on veut apprendre grammaire vocabulaire ou ce qu'on veut faire avec travailler les quatre compétences de la langue lire écrire traduire etc et bien évidemment il faut connaître notre niveau de français si vous voulez avant tout apprendre du vocabulaire je vous conseille de choisir des livres qui ont le vocabulaire en contexte ou en dialogue cela va vous permettre d'apprendre du vocabulaire mais aussi des phrases qui pourraient vous être utiles si vous préférez les listes de vocabulaire il y a par exemple un livre qui s'appelle les français basiques le vocabulaire du français basique donc ça c'est en espagnol et c'est bien pour certains d'entre vous car vous ne vous sentez peut-être pas à l'aise en français donc là il y a des thématiques il y a 61 thématiques le tourisme la ville d'écrire une personne et d'autres thématiques au total comme je vous avais dit il y en a 61 thématiques et je vous montre un petit peu à l'intérieur il y a par exemple les sports et vous avez toute une liste de vocabulaire avec la traduction évidemment c'est espagnol français à chaque thématique c'est pareil il y a français espagnol et il y a aussi des phrases utiles et des explications des fausses amis fauss amis alors c'est un livre de la rousse dans la description de la vidéo je vous mettrai la liste des livres que je mentionne et je vous mettrai quelques autres que je ne mentionne pas pour la grammaire pareil je vous conseille de choisir un livre en contexte ou en dialogue de cette manière vous allez voir chaque partie de la grammaire en contexte si vous préférez faire des exercices alors je vous conseille la grammaire progressive du français avec 500 exercices cela va vous permettre de pratiquer ce que vous apprenez pour ceux et celles qui ont un peu peur de ne pas comprendre toutes les règles expliquées en français alors je vous conseille la grammaire contrastive pour hispanophones niveau A1 et A2 c'est de l'éditorial clé international ce livre donne des explications en espagnol et il y a des exemples en français avec la traduction en espagnol et il existe d'autres livres avec les explications en espagnol on a par exemple celui ci c'est grammatica facile française et il y a les explications sous forme de tableau et toutes les explications sont données en espagnol mais il y a aussi des exemples donc il y a l'article le pronom la conjugaison etc et on arrive aux méthodes de français avec ces méthodes vous allez pouvoir travailler les quatre compétences de la langue et vous préparez au DELF donc nous avons par exemple le célèbre parce que beaucoup d'entre vous le connaissent il y a alter ego alter ego va d'alter ego 1 jusqu'à alter ego 5 après il y a saison 1 2 et 3 et 4 oui jusqu'à 4 nous avons la méthode l'atelier cette méthode est toute récente elle est sortie en 2019 cela veut dire que vous allez trouver des thématiques plus actualisées que dans alter ego par exemple là vous pouvez voir c'est un article de presse et la date c'est bien marqué là c'est le 3 septembre 2019 donc ça veut dire que c'est très récent nous avons deux autres méthodes récentes on a cosmopolite cosmopolite et aussi défi dans ce livre que je vous ai montré il y a aussi une section de préparation au DELF avec ces méthodes de français vous pouvez donc travailler la compréhension orale la compréhension écrite l'expression orale et l'expression écrite je vais vous laisser la liste ou les liens des sites internet des maisons d'édition dans la description de la vidéo pour la compréhension orale la compréhension écrite l'expression orale et l'expression écrite je vous conseille compréhension orale expression orale compréhension écrite expression écrite les méthodes s'appellent comme ça et c'est justement travailler chaque compétence en individuel si vous vous préparez au DELF ou au DALF je vous conseille 100% réussite le DELF 100% réussite ou le DALF 100% réussite aussi nous avons aussi ABC ABC DALF ou ABC DELF là c'est le DALF c'est 1 c'est 2 mais il existe aussi la version ABC DELF A1 A2 B1 et B2 si vous aimez lire une activité que je vous conseille de faire la lecture de cette manière vous allez augmenter votre vocabulaire et en plus vous allez renforcer votre français et donc nous avons une collection par exemple qui s'appelle les mondes en VF je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo et ce sont des lectures à peu près comme celle ci celle ci est pour les collégiens français c'est une lecture de Molière les femmes savantes et à l'intérieur il y a bien évidemment le texte mais il y a aussi des activités des activités des questions pour voir si vous avez bien compris la lecture ça c'est pour les collégiens mais il existe aussi la version pour les étrangers et donc c'est bien la collection en VF et vous avez des questions à la fin de chaque chapitre pour voir si vous avez bien compris ce que vous venez de lire aussi il y a le CD pour que vous écoutiez le texte c'est comme un c'est comme un audiolivre après si vous êtes un petit peu plus avancé en français je vous conseille de lire les romans classiques français par exemple nous avons Camus l'étranger et aussi nous avons le malade imaginaire de Molière mais bien évidemment il en existe beaucoup plus si vous habitez en France vous pouvez trouver des cabines à livres ou des boîtes à livres les cabines à livres ce sont des cas des anciennes cabines téléphoniques transformées en bibliothèque et donc vous pouvez prendre un livre pour le lire et après vous pouvez le retourner et prendre un autre comme ça pour perfectionner une compétence en particulier par exemple l'écriture je vous conseille un des livres de la collection livre de bord là c'est savoir rédiger et vous avez des conseils et des activités pour savoir rédiger pour trouver des synonymes pour ne pas mettre tout le temps avoir 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 il y a des synonymes du verbe avoir et d'autres verbes qu'on utilise assez souvent et donc vous avez beaucoup de conseils pour mieux rédiger dans cette collection il y a aussi la conjugaison la grammaire et les quatre autres que vous pouvez voir ici pour la conjugaison je vous conseille le célèbre indispensable becherel conjugaison là j'ai la version école c'est tout en un il y a la grammaire le vocabulaire la conjugaison et tout mais c'est surtout pour les écoliers mais ça ça peut être utile pour ceux qui apprennent ce qui commence à apprendre le français il y a des virelangues des comptines et beaucoup de choses qui pourraient être utiles et finalement je vous conseille d'avoir un dictionnaire monolingue c'est à dire totalement en français de cette manière vous allez vous habituer à lire et à comprendre une définition en français il existe aussi des dictionnaires de synonymes comme celui ci et là vous savez des synonymes c'est comme un dictionnaire mais des synonymes et donc comme je vous disais tout à l'heure pour ne pas répéter le même verbe ou le même mot que vous connaissez très bien bah il y a des synonymes de chaque mot du dictionnaire et il y a aussi les nuances de sens et voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous attends dimanche pour savoir comment visiter paris pour zéro euro merci au revoir et là vous savez 165 si c'est pas grave c'est pas grave ok et là vous savez des synonymes des verbes une une autre non embarrassed pas 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 Sous-titrage ST' 501